Je vous dis bonsoir, c'est David Abbasi qui est avec vous, nous sommes samedi, un autre samedi, premier samedi du mois de juillet, l'année 2021, je vous annonce la date et que vous sachiez que nous sommes en direct et que je suis présent dans le studio pour vous, et comme je viens de vous dire, je vais être ravi de vous écouter, même si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Actuellement, la vie est compliquée un peu, malheureusement, il y a une chose qui a commencé, à l'époque, on avait beaucoup de mouvements terroristes, beaucoup de gens qui sont de notre époque, pas de l'ancien monde, pas de l'ancien siècle, ils ne savaient pas, peut-être, ils ne savaient pas, parce qu'on ne le lit pas non plus, comme avant, on le disait trop, nous. Alors, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements terroristes, mouvements de terroristes en Corse, en Italie, en Espagne, en France, des brigades, des groupes et je ne sais pas quoi, et il y avait des Palestiniens aussi, de l'autre côté, la plupart des mouvements terroristes européens, ils faisaient leurs stages devenus terroristes, c'est au Liban, en Syrie, en Libye, à l'époque. Alors, il y avait l'Union soviétique, comme vous le savez, l'Union soviétique, le monde était partagé à dos, l'Occident, impérialiste international, on disait, et communiste de l'autre côté. Alors, la Chine était un peu loin, mais on n'en parlait pas trop, les maroïstes n'étaient pas tellement forts. Mais par contre, l'Union soviétique était très présente dans le monde et il soutenait presque à l'époque tous les mouvements radicals, tous les mouvements gauches, socialistes et même de temps en temps terroristes, mais pas sur son territoire à lui. Tout ça, ça s'est passé dans les autres pays du monde, surtout dans les pays musulmans. À l'époque, dans les pays musulmans, ils étaient très présents et il y avait des mouvements, ils avaient des mouvements très très forts. Par exemple, moi, à l'époque, comme vous, beaucoup parmi nous, on a voyagé, à l'époque au Liban et dans d'autres pays, on voyait ces mouvements terroristes. Dans chaque roue de Damas, de Beyrouth, il y avait plusieurs, parce que vous savez, il y avait environ 120 mouvements palestiniens et 72 étaient réunis sur le biais de Fatah avec Hassan Arafat. Pour la plupart des fois, les actes étaient parmi eux, de temps en temps si c'était à l'extérieur. Mais ces actes terroristes, ces mouvements terroristes, c'est fini, c'est terminé, presque. Les dinosaures, les dirigeants dinosaures des pays musulmans qui étaient pour le port socialiste, liées, par exemple, à l'Assad d'Azafi, étaient liées à l'Union soviétique. Alors, ils sont disparus de la scène politique, bien sûr. Tout a changé. Alors, en changeant tout ça, un autre monde a commencé, comme vous le savez. Mais actuellement, le terrorisme a pris un autre visage. C'est le terrorisme d'État. Il y a certains États qui ont pris le pouvoir des gens qui étaient avant les ex-terroristes. On va commencer tout de suite par les grands, après par les autres pays, toujours musulmans. Au Liban, par exemple, en Irak, en Syrie, c'est le fils de Hafez al-Assad. Mais aussi, M. Assad, il avait écrasé, massacré beaucoup de gens dans les années 80. Après, on ne parle pas de ex-Yougoslavie, l'Europe ou l'Ouest, tout ça, les guerres qui étaient là, l'Atlantique, enfin, c'est un peu compliqué, la vie. Mais une fois que tout est terminé, presque, ce n'est pas encore terminé. Maintenant, de toute façon, c'est ça que je veux dire. Il y avait certains actes terroristes en Europe, des attentats, des choses comme ça. Maintenant, grâce à Digital, on peut bien contrôler le monde pour ne pas tomber dans le piège des terroristes. Mais une autre façon, une autre image de terroriste a commencé. C'est l'attaque au couteau. L'attaque au couteau, ça ne coûte rien pour les gens qui rêvent d'aller au paradis, soi-disant. Alors, comme ils ont commencé ça en Israël, ils ont fait peur à la population israélienne pendant un certain temps. Et ça continue là-bas, cette attaque au couteau. Alors, cette attaque au couteau, ils l'ont commencé en Occident, en Europe. Alors, la semaine dernière, il y avait à Köln, en Cologne, en Allemagne, quelqu'un, en Mauritanie, qui avait attaqué plusieurs personnes, deux personnes morts, plusieurs personnes blessées. Mais il y avait un héros, cette fois-ci, une personne, un jeune homme, très maigre et petit. Il va prendre en garde, il va faire face à cette terroriste. Tout le monde prenait la fuite, les braves gens en Allemagne. Mais lui, il avait un sac à dos avec lui, c'est un demandeur d'asile. Alors, ce demandeur d'asile, avec son sac à dos, il va avancer, avancer pour maîtriser le terroriste. Pendant plusieurs minutes, il va l'empêcher, l'individu, de faire plus de massacres. Et à la fin, grâce aux policiers et ce jeune homme demandeur d'asile, on va maîtriser en tirant son pied, une balle. Alors, on va le maîtriser. Et la personne qui a fait ça, le demandeur d'asile, il est devenu un héros national pour le peuple allemand. Alors, ce demandeur d'asile, c'était un Iranien, un kurde, un kurde iranien. Après, tout de suite, ce n'est pas seulement, soi-disant, l'histoire d'asile politique qui a été acceptée. Mais non, il a obtenu une nationalité germanique, allemagne, félicité par plusieurs personnalités, etc., etc. Alors, une personne, il a fait face. C'est-à-dire, quand il y a attaque au couteau, ça serait bien, au lieu de prendre la fuite, c'est une personne avec un couteau à la main, avec deux ou trois personnes, on peut le maîtriser, ces gens-là. Je crois que ça, ça sera un début, ce que le kurde iranien, il a fait en Allemagne, la semaine dernière. Ça sera un début pour que ces gens-là, des malades, fous de Dieu, fous de paradis, soi-disant. Quel imbécile pour croire qu'il y aura un autre monde, qu'il y aura du vin dans les rivières, du lait dans les rivières, des miels dans les rivières et 72 vieilles. Je vous assure, ces gens-là, si vous leur donnez un seul vierge, si vous leur donnez un seul vierge, ils ne peuvent pas le faire satisfaire tous les soirs. 30 fois par mois, ils ne peuvent pas. 4 fois par mois, c'est un peu difficile. Vous voyez ? Alors, ces gens-là sont tellement cons, je suis désolé, qu'ils rêvent d'aller à Val 72, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez Mme Claude. Ils ne savent pas, c'est un nombre, vous voyez ? Vous voyez comment on tourne la tête des imbéciles, qu'ils disent ici, je n'ai rien, alors je vais aller là-bas, je vais gagner. Il ne sait pas que quand tu es mort, tu es mort. C'est fini. Même si l'esprit existe, un esprit méchant, assassin, terroriste, il va devenir un animal au moins. Son esprit va entrer dans un animal et il va être serviteur de quelqu'un. Enfin, ce qu'on l'a, il croit qu'il aurait, l'incarnation, ça va être physique. Dans la philosophie, on dit « ma'ad jesmani, ma'ad ilmani », c'est-à-dire le retour de cœur, le retour rationnel, laïc. Donc, retour rationnel et laïc, c'est quoi ? C'est l'éternité de l'esprit saint. Et si l'esprit était méchant, ah là, ça, c'est autre chose. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais que beaucoup de gens parmi vous, vous êtes des religieux. Vous pensez à certaines religions. Alors, que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez... Comment vous pensez ? Voilà, je ne vais pas dire comment... Comment vous pensez, mes chers amis ? Comme d'habitude, vous êtes en train d'écouter. Parce que je vois plusieurs personnes dans leur voiture qui sont en train de nous écouter, de nous capter comme ça. Il y a des gens qui font sourire. Ils étaient ravis de ce qu'on a dit. Et il y a certains qui étaient étonnés encore. Surtout les gens qui vivent pour le paradis et les vierges, ils étaient déçus. Ça, ça, je le vois. Alors, vous pouvez vous exprimer. Comment vous pensez, ça ne m'intéresse pas. Ça m'est égal, enfin. On va vous écouter. Pourtant, je vais être ravi de recevoir des gens qui ne pensent pas comme nous. Vous voyez, comme ça, ça va être un peu différent. Alors, vous pouvez toujours composer. C'est le 08 92 23 95 20. Et c'est quoi ? C'est la radio ici et maintenant que vous écoutez. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Sur internet, ici et maintenant.com. Sur la RMT, le canal 9A. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur « france-26-opinion.info ». Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20